Bonjour à tous ! Toujours en direct depuis chez nous, il y a Mario Tcha, Jolia et Nico. On reste toujours à la maison, malgré tout on fait du sport, on reste fit, on essaie de bouger ensemble. Et puis je voulais faire un gros merci au message que j'ai reçu, donc là c'est la troisième vidéo. Lors des deux premières vidéos j'ai reçu beaucoup de messages et beaucoup d'encouragement et je voulais tout simplement en retenir deux. Donc le premier c'est une photo, c'est une super photo de Damien. Damien qui est en Australie et puis qui faisait du sport avec ses enfants et puis c'était rigolo parce qu'il a pris une photo de sa télé et puis on se voyait dans la télé, donc c'était sympa. Donc merci Damien. Et puis un message vraiment qui m'a touché, donc de Sandrine qui a une fille qui est infirmière et puis un beau fils qui est également soignant et qui m'a dit que ça lui faisait beaucoup de bien de s'évader lors d'une petite séance de gym. Donc rien que pour ça, je vais essayer de continuer, de m'améliorer pour vous offrir un petit moment de détente et de convivialité. Voilà. Aujourd'hui la séance, ça sera le thème renforcement du bas du corps parce qu'en environ 70% des muscles sont sollicités avec le bas du corps. Donc on restera un petit peu aujourd'hui sur une séance bas du corps voire abdos, un petit peu abdos et un petit peu dorsaux, mais surtout solliciter le bas du corps. Voilà. Donc restez en forme, bougez avec nous, suivez nous et puis toujours pareil mettez des pouces, ça nous encourage. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne YouTube Esprit d'équipe. Allez go, c'est parti. Voilà. Alors, le premier exercice de notre séance, ça sera tout simplement, tout simplement un mix de 10 montées de genoux. Donc en fait, on va faire l'échauffement comme d'habitude. Donc 10 montées de genoux. On va enchaîner 10 montées de genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On répète les exercices en s'échauffant. 9 et 10. Ensuite, il y aura 10 squats. Donc 10 squats. Alors j'ai remarqué sur les vidéos précédentes, des fois on ne descendait pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut bien essayer de descendre. J'ai remarqué nous-mêmes, on pourrait être beaucoup plus efficace si on descend beaucoup plus. Donc on a mis en repère une chaise. On peut s'en servir, mais on peut descendre plus bas que la chaise. Le minimum, c'est descendre au moins au niveau du tabouret ou de la chaise. Donc on descend 10 squats. Prêt ? 10 squats. Go. Voilà. Très bien. On descend bien. Voilà. Super. 3, 4, 5. Il y a Emi qui pleure. Il vient de tenir sa sieste. Aujourd'hui, on a commencé un petit peu tard. Donc Julia va aller chercher et puis on va faire du sport. C'est pas prévu, mais du sport encore en famille. Comme hier, comme la vidéo numéro 2. Voilà. Super. Une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement faire des abdos sur le tabouret. Donc prévoyez un tabouret derrière vous, une chaise. On s'assoit. Et puis du jeu, c'est tout simplement faire des abdos comme ceci. Donc on se tient sur la chaise. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et demi carré. 9 et 10. OK. Donc ça, c'était le premier exercice. Le premier exercice, c'était un mix. Un mix du premier exercice. Tu viens, Emile ? Tu veux faire du sport ? Non. Non, il est bien. Il est bien. Il est bien. Ensuite, deuxième exercice. On va tout simplement enchaîner un exercice où ça peut être main opposée, pied opposée. Donc en gros, vous levez une main et puis vous levez la jambe opposée. Donc le but du jeu, c'est de tenir sa position. 5, 10 secondes et puis on change. Voilà. On fait ça. 5, 10 secondes et puis on change. Donc ça, c'est la version facile. Si il y a des costauds parmi nous qui veulent corser un petit peu, on peut faire exactement la même chose, mais on va dire sur les pieds. C'est-à-dire, ça fait de l'autre, ceci. Tac. Voilà. Et puis on change. Comme ceci. Voilà. Donc là, il y a une notion à la fois de force, d'équilibre, de gainage. Donc le but du jeu, c'est pas du tout aller vite. Au contraire. Plus vous allez aller lentement et plus il y a de maîtrise. Donc c'est ce qu'on recherche. Si vous faites 2 fois 30 secondes de chaque côté, c'est aussi idéal. OK ? Donc ça, c'était le second exercice. Ensuite, troisième exercice. On va appeler ça une marche de l'ours aménagée. Donc on va faire attention d'avoir vraiment les jambes tendues. On va essayer. On descend comme ceci. On met les mains au sol. Et puis on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Et une fois qu'on est ici, l'idéal, c'est de faire une demi-pompe ou une pompe. On descend. Et puis on remonte. On remonte comme on est monté. Voilà. Et puis à chaque fois, on se redresse. Alors on fait une deuxième. On poursuit cet échauffement. Tac, 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 tac. Voilà. Donc on est là dans une demi-pompe. On descend, pas plus bas. Et on peut remonter. Super. Donc voilà. Le but du jeu. Si vous êtes fort au niveau des bras, on peut faire une amplitude très grande. Si on est moins fort, on descend la peine et puis on remonte. OK ? Donc ça, c'était le troisième exercice. Le quatrième exercice, c'est le exercice que beaucoup de rameurs connaissent. C'est un surplus dans le C2, il existe. C'est le papillon. Donc le papillon, on se met au sol. Le but du jeu, c'est de décoller les épaules, décoller les pieds derrière. Je ne sais pas si on les voit. Hop. Voilà. On sert les jambes. Et puis on va tendre les mains. Donc les mains se touchent devant. Et les mains vont toucher les fesses. Tac. Puis là, pendant une minute, on va faire des mouvements avec les bras tendus. Voilà. On fait 10 pour s'échauffer. Et 10. Tout est OK. Voilà. Donc là, on fera ça sur une minute. Et puis, dernier exercice. Voilà. C'est un exercice où on peut se mettre, on va se mettre sur le côté. Marioci est normal. On se met comme ça. Juste pour montrer la vidéo. L'idée, c'est, on se met au sol, très simplement. Et puis là, on va découvrir le bassin. Voilà. On décolle le bassin. Le plus haut possible. Puis là, l'idée, c'est vraiment de mettre son bassin vers le plafond. Le plus haut, le plus haut, le plus haut, le plus haut, le plus haut possible. Et de tenir comme ça une minute. Voilà. OK. On relâche. Tranquille. Voilà. C'est bon, on finit tôt. Donc, le circuit, ça sera simple. Comme vous avez pu remarquer, il y a cinq mouvements. Cinq mouvements qui vont durer une minute chacun. Cette fois-ci, on ne va pas faire de pause. Donc, on fera un circuit qui va durer cinq minutes. Et puis après, la pause se fera à la fin du circuit. Fin du circuit, on prendra deux minutes de récup. Pour boire. Pour bouger un petit peu. Voilà. Donc, on va faire cinq exercices sur trois circuits. Donc, ça ne dure pas très, très longtemps. On va dire que le circuit dure cinq minutes. Cinq fois une minute. Un peu plus le temps de changer entre les abdos. Mais voilà. On va essayer d'être un peu plus dynamique. Un peu plus intense. Et puis, toujours pareil. L'idéal, c'est de tenir sur la durée. Faites vos séries, vos répétitions sur la minute. C'est clair ? C'est bon ? OK. Donc, c'est parti. On va commencer. Una, due. On est déjà parti, toi ? On est chauffé, Loulou ? Toi, tu fais ton échauffement ? Una, due. Ouais. Hop. Ok. Super. Donc, l'échauffement est fait. Maintenant, on va commencer donc tous les quatre avec vous à faire le circuit training pour jambes, bas du corps. C'est bon ? C'est parti. Vous vous souvenez ? Donc, on monte dix levées du genou. Prêt ? Levées du genou. Prêt ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Super. Dix squats. On descend bien sur les squats. On descend bien sur les squats. Un. Ça va, Emile ? Deux. Trois. Quatre. Cinq. Super. Six. On prend notre temps. Sept. On fait bien. Huit. Neuf. Et dix. Super. Maintenant, les abdos. On s'assoit sur son piste à bourrer. OK. Dix abdos. Prêt ? Allez. Go. Et voilà, mon champion ! Je le voyais. Il commence. Et douce. C'est bon. On va faire la bousse. OK. On enchaîne tout de suite avec la position au sol. La main opposée en contact avec le pied opposé. En contact avec le sol. Toc. On lève comme ça. Super. Donc là, c'est la position facile. Hop là. J'ai oublié un détail. Le chronomètre. On va s'occuper du chronomètre. Émile, ça va. T'en mets de panneaux de là. Donc ça, c'est la version facile. Pour ceux qui sont costauds, on passe en version dure. Voilà, version dure. Oui, oui. Non, je le lave. Tu le fais. On va faire encore 30 secondes. Il s'est passé déjà. OK, super. voilà donc le troisième exercice sera tout simplement la marche de l'ours on descend comme ceci, on descend bien les jambes tendues et on fait une pompe c'est parti pour une minute, c'est parti, on descend avec les jambes tendues si vous faites une demi pompe c'est bien, une pompe c'est mieux c'est parti et puis chaque fois on prend le temps de se redresser, on respire, on recommence on prend le temps, pas la peine d'en faire beaucoup mais il faut faire bien c'est bien, ça va mon chéri ? allez on descend c'est bien c'est un peu plus difficile que les deux premiers circuits que les deux premières séances voilà donc le dernier puis ce sera la pause on repart ah 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 hop pfff super pause pause à la maison comment on pose là à la farfalle ? quand je dis pause c'est on change d'exercice voilà ok donc stop, on change d'exercice maintenant farfalle ou papillon donc on se met au sol voilà hop la campagne lumine la campagne lumine la campagne lumine passe au chrono hop allez s'asseoir prêt allez tente pour le papillon excellent l'écoute paille ça enlève bien les fesses les pieds on doit les voir Emile on a ta papille et on met le temps avec le regard hop là hop là donc voilà on fait attention à ne pas trop se taper les bras c'est bien nickel voilà nickel hop là voilà on est un petit peu on s'aménage l'appartement il reste 30 secondes allez allez équipe hop 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 excellent allez on s'accroche il reste 15 secondes je sais que celui-là n'est pas facile ça tire un peu dans le dos ça tire un peu dans le dos tire un peu dans les bras on tend bien les bras voilà encore 5 secondes voilà ça va hop hop c'est bon hop stop voilà je dis pas pause on change d'exercice ok maintenant dans cet exercice on voit tout simplement lever le bassin le plus haut possible on a vu l'échangement allez c'est parti on se met au sol et puis là on lève le bassin tout le monde est ok prêt top c'est parti allez allez voilà donc on est vraiment super en bassin puis là juste en contraction voilà les fessiers sont bien contractés on n'en est pas de souffler vous saurez hein chez moi coucou hein ceux qui me voient ceux qui voient ma main c'est à dire qu'ils ne font pas l'exercice hein attention on est à 30 secondes 30 secondes 30 secondes c'est bien du là on est le plus haut possible le plus haut possible comme si le bassin a touché le plafond il reste 10 secondes ok stop hop et voilà donc là on vient de finir le premier circuit hop vous voyez c'est assez rapide ça va tout va bien ? voilà bien super premier circuit est fait on prend une minute pour souffler pour se décontracter pour boire un petit coup même si vous n'avez pas sauf vous pouvez boire un petit coup et puis on peut bouger là aussi c'est très peu c'est assez rapide voilà avec un train cin cin on t'est sans t'es là on là on t'es chez vous pardon ok donc on va repartir pour le second circuit vous avez vu à chaque fois il y a des variantes faciles des variantes difficiles si vous vous sentez bien mais restez comme vous êtes si c'est vraiment c'est trop facile pour vous prenez la variante un peu plus compliqué un peu plus difficile et puis comme ça chacun fait la mesure de ses capacités ok allez j'espère que vous avez bu vous avez soufflé on repart pour le troisième tour si vous voulez faire quatre aussi la maison c'est possible mais déjà le troisième tour ça sera joli allez go c'est parti alors 10 montées de genoux voilà on l'a on n'est pas sur le chrono mais sur la répétition mais j'ai calculé c'est à dire presque 10 minutes prêts go c'est parti 1 2 3 4 5 allez 7 8 9 et 10 ok 10 squats donc là c'est pareil soit normal de sauter c'est vous qui voyez prêt go 6 allez 1 1 et 10 ok sur la chaise Ça va, Donna ? Ça va ? Va bien ? Bien. Allez, super. Dix, allez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Allez, super. C'est fini avec cet exo. Nickel. Demain, essayez de combattre une heure après-demain. On penserait un petit peu à moi. Ok, on fait l'exercice, mais en posée puis en posée. Alors là, ce dernier tour, je vais essayer de commencer fort par la même difficile. Prêt ? C'est parti. Allez, trente secondes. Super, super. C'est bien chez vous. Accrochez-vous. Ouais, c'est bien. Accrochez-vous. C'est bien, c'est bien. L'exercice est difficile, mais plus on en fait, plus c'est facile. Ok, c'est tout bon. C'est comme tout. Ce qui paraît un peu difficile, c'est juste parce qu'on n'est pas habitués. Ok, on va passer pour, on va changer d'exercice. Troisième exercice qui va être la marche de l'ours. Bon, l'idée, c'est de bien descendre avec les jambes tendues. Ça va faire aussi un exercice de souplesse. Ça joue ? Prêt ? C'est parti. Voilà, on descend. Et puis, on essaie d'avoir les jambes tendues, de garder les jambes tendues. Ok, top. Et on prend le temps, on souffle. Et on redescend tranquillement. Ceux qui sont super à l'aise sur l'exercice, si vous voulez, vous pouvez faire deux pompes. Il reste environ 15 secondes. En attendant d'en faire un dernier, bien fait. On en prend d'autres fois. Super. Ouais, top. Vous voyez, on a très fait beaucoup. Quatre. Mais si c'est bien fait, ça suffit. On va passer au papillon. Papillon. Ok, Julia, pour toi. Allez, on a en ce moment en position, en farfage. On va faire un exercice farfage. C'est bon ? Chez vous, c'est bon ? Allez, on va enchaîner. On se met bien en position, c'est bon ? Ça va bien. Attention au bras. Ok, le brac. C'est bon. Parce qu'on y est. Ça vous met un peu en décalé, c'est tout bon ? Allez. Celui-là, il est un peu dur, mais c'est le dernier exercice après ce qu'il est fini. Prêt ? Allez. C'est parti. C'est parti. Allez, viens, 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 viens. Allez, c'est bien. Trente secondes, il reste. Allez, on s'accroche. Trente secondes, on y va. Ça tient bien. Au niveau des omoplates, des borsos, trapèzes. Allez, quinze secondes, on va s'accrocher vous. Super. Cinq secondes. Trois, deux, ok. Super. On relâche. Voilà. Excellent. Excellent, excellent. Ok, donc le dernier exercice du troisième circuit. Montée de bassin. Allez, on se met sur le dos, Donna, ça va ? Super. Excellent. Allez, on est en position. Prêt ? Allez, top, c'est parti. Une minute. Dernière minute. Donc à son rythme, version facile ou version difficile, c'est vous qui voyez. Il y en a qui vont se lier. Il y en a qui vont se lier. Ouh. Voilà, ça doit être bien tiré dans les fesses, là. Le fessier est bien sollicité, on essaie de monter vraiment le bassin le plus haut possible. Allez. Allez, accrochez-vous, il reste 15 secondes. C'est rien du tout, 15 secondes. Voilà, top. Excellent. Allez, jusqu'au bout. Excellent. Voilà. Stop, on peut s'arrêter. C'est tout bon. Allez. Bravo. Bravo. Bravo chez vous. Allez. Hop là. Nickel. Bon, voilà, c'était un circuit qui était court. 3 tours. Si vous êtes bien chez vous, vous pouvez faire aussi un 4ème, mais en gros, c'est un circuit qui dure 5 minutes, et puis accessible à tout le monde, mais qui peut être à la fois difficile si vous prenez les variantes plus costaines. N'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, restez chez vous. J'espère que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires, des remarques pour qu'on puisse s'améliorer. Et puis à très bientôt pour la prochaine séance. Ciao, ciao.